... Téléspectateurs de G+, TV, bienvenue, merci de nous suivre. Nous sommes toujours au CIA 2016, le salon des infrastructures d'Abidjan. Nous sommes avec le commissaire général de ce salon, M. Ismaël Boga. Nguesson, bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de G+, TV. Alors nous sommes au troisième jour, à quelques minutes, on va dire, de la fermeture de ce salon. Quel bilan ? Alors, à quelques minutes de cet événement, nous pouvons tirer un bilan plus que positif. Nous avions comme objectif, en termes de participants, d'exposants, donc, d'atteindre un peu plus, autour d'une centaine d'exposants, ce qui a été fait. Nous prévoyons, autour de 3 000 visiteurs, ce qui a été largement atteint. Nous prévoyons des conférences avec un taux de participation significatif, ce qui a été fait. Nous avons prévu des démonstrations d'engins, ce qui a aussi été très couru de la part des visiteurs et des participants. Donc, nous ne pouvons être que heureux de ce que ce salon ait atteint ses objectifs. Alors, la problématique, c'était de présenter les défis et les opportunités. Peut-on dire que tous les problèmes ont été élucidés, ont été touchés ? Oui, la problématique défis et opportunités a permis, à l'occasion des conférences, d'être traité, puisque tout un ensemble de thèmes et de sous-thèmes ont été abordés pour adresser la problématique défis et opportunités. Le secteur d'activité, dans sa globalité, a pu enregistrer les dossiers qui sont en attente de financement, notamment en ce qui concerne les routes, la production d'eau, la production d'électricité, l'assainissement. En tout cas, tous les grands chantiers ont été adressés. Donc, à l'occasion, aujourd'hui, les exposants répartent avec une meilleure connaissance du secteur, de la demande du secteur, pour permettre de se préparer à pouvoir adresser les commandes futures qui pourront se présenter au secteur d'activité. Alors, nous sommes à la deuxième édition du SIA. En tout cas, il n'y a jamais 203. Est-ce que nous pouvons nous dire que l'année prochaine, il y aura une autre édition du Salon des infrastructures d'Abidjon ? Alors, c'est un Salon Viennal. Donc, le prochain rendez-vous est plutôt pour 2018. Et nous sommes convaincus que la deuxième édition, malgré la crise, les difficultés que traverse le secteur d'activité, vous avez vu par vous-même la présence des acteurs, en des façons très significatives, imprimer leur volonté d'espérance. Donc, tout ceci est un bon présage pour la prochaine édition qui est prévu, je le disais, tantôt en 2018. Donc, en 2018, nous aurons une présence des acteurs quantitativement plus importante et avec une diversification, avec des secteurs d'exposition très clairement identifiés qui sont, comme je disais tantôt, les infrastructures routières, la production d'eau et le transport de l'eau, le traitement des eaux. Et le secteur du drainage et de l'assainissement. Donc, tous ces secteurs-là seront adressés, aussi bien, comme on dit, en marketing, dans la profondeur de la gamme, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup d'exposants dans chaque sous-secteur d'activité. Donc, nous espérons un salon 2018 beaucoup plus important quantitativement en termes d'exposants et donc aussi forcément en termes de visiteurs. Alors, on s'attendait à plus de visiteurs pour cette deuxième édition, 5 000 environ. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de 3 000 visiteurs. Qu'est-ce qui a été le problème ? Écoutez, nous pensons que pour un salon comme celui-là, le volume des visiteurs est plus dans la qualité des visiteurs. Ce qu'on peut dire de façon claire, c'est que 100% des donneurs d'ordres étaient présents. Donc, en soi, pour la vision du secteur de l'électricité, c'est-à-dire pour le secteur de l'électricité, on avait noté la présence de Côte d'Ivoire Énergie qui est le donneur d'ordres en matière d'investissement d'infrastructures dans le secteur de l'électricité. Le nef pour l'eau, Agerout pour les routes, ONAD pour le drainage et l'assainissement. Donc, 100%, j'allais dire, des donneurs d'ordres étaient présents. Maintenant, des visiteurs que nous avons notés, là, nous sommes en train de tirer les statistiques. Les 3 000 que je vous avais indiqués tantôt, c'était des statistiques d'hier. Donc, on ne connaît pas encore les statistiques d'aujourd'hui. Je pense qu'en fin de journée, on aura les informations sur les statistiques de la journée. Et donc, il n'y a pas de raison que nous n'atteignons pas ce que nous avons prévu de faire. D'accord. M. Boga Nguesson, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes également le commissaire général de Archibat. Un autre salon, un autre événement qui se tient ici à Abidjan. Quand, à quand, la prochaine édition de Archibat? Alors, Archibat est prévue tous les deux ans. Donc, la prochaine édition sera en 2017. Dans quel mois? Chaque année, enfin, tous les deux ans, il est organisé autour du mois d'octobre. Octobre ou novembre, ça va dépendre de la disponibilité du site. Donc, d'ici là, nous informerons nos partenaires, nos exposants et l'ensemble de la population. Donc, des dates précises de l'événement. D'accord. Nous allons revenir aussi à 2016. Si, à 2016, vous avez parlé tout à l'heure d'une centaine d'exposants, est-ce qu'il y a eu des exposants qui sont venus de l'étranger? Oui, on a enregistré des exposants qui sont venus de l'étranger. La BOAD qui est arrivée de l'OMER, puisque c'est hier son siège. PR Industries, donc, est venue de France. Il y a eu quelques exposants étrangers, mais il faut savoir que, dans un premier temps, nous sommes en train de fonder ce salon sur une base nationale, dans un premier temps. La thématique de cette édition, c'est l'infrastructure en compte du mois, défis et opportunités. Dans un premier temps, nous voulons bien faire localement, avant véritablement de lui donner une dimension internationale. Mais, il n'empêche que, pour adresser même les problématiques locales, nous avons besoin d'entreprises étrangères. Donc, il y a eu quelques-unes qui ont bien perçu l'intérêt d'être présents sur le marché local. Et donc, ils sont venus exposer aussi à la France. Père, nous sommes au terme de notre entretien. Monsieur Boga Nguesson, vous êtes le commissaire général du CIA 2016. Votre mot de fin? Écoutez, mon mot de fin, c'est une satisfaction totale sur cette deuxième édition du salon des infrastructures d'Abidjan, anciennement Route Expo, qui est du salon des infrastructures d'Abidjan. Et, en trois jours, nous n'avons enregistré que des raisons de satisfaction. L'étude que nous avons délégantée en parallèle du salon nous indique aussi une satisfaction de ceux qui ont visité le salon autour de 90%. Donc, je ne peux être que satisfait de cette deuxième édition du CIA. Je pars surtout rassurer que ce que nous avons prévu de faire est en train d'être mis en œuvre. Je pars rassurer aussi par rapport au mot du ministre Patrick Hachy, qui avait ouvert ce salon, qui nous disait, c'est toujours bon, c'est toujours facile de faire un premier événement. Un deuxième, c'est déjà un pas pour un troisième. Et il nous avait prédit pratiquement que ce salon deviendra un salon international. Donc, je pars avec cette note d'espoir, de savoir que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire un salon qui s'appelle le salon des infrastructures d'Abidjan, qui est une base clientèle, qui a une problématique qui est déterminée, qui a des objectifs. En partenariat avec le groupement ivoirien des bâtiments et des travaux publics, qui est l'organe scientifique et institutionnel, j'allais dire, avec les membres, donc d'une cinquantaine de membres, qui sont les acteurs de premier plan. C'est une tribune pour eux aussi, pour poser les problématiques qui sont liées au secteur d'activité, trouver des solutions, faire avancer en un mot le secteur du bâtiment et des travaux publics en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci à vous, M. Boga Nguesson. Je rappelle aux téléspectateurs que M. Boga Nguesson, le commissaire général d'ici à 2016, le salon des infrastructures d'Abidjan, merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur G+.TV. Sous-titrage ST' 501